Bon, avant que cette vidéo commence, je voulais juste te dire que je n'ai absolument aucune clim, rien du tout pour me refroidir dans mon appartement et que je suis en plein centre-ville avec le soleil qui tape sur les fenêtres et qui fait actuellement 30 degrés dans mon appartement. Oui, je suis en train de décéder. Salut la Mif, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo, update de vie, entre guillemets. Il faut savoir que l'année dernière, j'étais sortie deux vidéos par rapport à mon corps, par rapport à mon rapport avec mon corps, comment je me sentais dans mon corps, les complexes, etc. Je mettrai les deux vidéos dans la barre d'infos, c'est des vidéos qui ont été très dures à tourner parce que j'étais dans une période tout simplement compliquée dans ma vie par rapport à ça. Et je voulais te faire aujourd'hui un topo, tout simplement, d'où est-ce que j'en suis aujourd'hui, de est-ce que je me sens bien dans mon corps, est-ce que j'ai toujours des complexes, comment est-ce que je fais face à ces complexes, comment est-ce que je réussis à faire face au regard des gens aussi, enfin bref, répondre à pas mal de questions que je reçois parce que je parle beaucoup de confiance en soi sur mes réseaux et sur ma chaîne. Déjà, je vais recontextualiser un petit peu le truc, je vais te raconter ce qui a pu m'arriver, ce qui a pu se passer parce qu'effectivement, il y a eu un événement qui a été ma grosse prise de poids l'année dernière, il me semble. Donc pour commencer, j'ai toujours été une fille qui ne s'est jamais souciée de son poids, de son corps, j'ai jamais eu de réel complexe entre guillemets, enfin après, arriver au collège et tout, tu vois, c'est des complexes mais entre guillemets quoi. Sinon, j'ai jamais connu le fait de se détester, j'ai jamais connu le fait d'être en guerre avec son propre corps, de faire attention à ce que je mangeais, etc. Ça m'est jamais arrivé, vraiment jamais jamais arrivé jusqu'à mes 16 ans. Je suis rentrée au lycée, déjà quand tu rentres au lycée, du coup ton corps s'est développé, tu commences à avoir des histoires avec des garçons et tout, enfin bref, la puberté, tout ça, les hormones. Du coup, ben voilà, tu commences déjà à te comparer à tes copines, parce que ben voilà, il y a la poitrine, il y a les fesses, il y a ci, il y a ça. Tu commences à avoir des histoires, que ce soit avec des garçons ou avec des filles, donc du coup, des relations éventuellement sexuelles, donc du coup, tu te poses des questions par rapport à ton corps, par rapport à ton corps nu, par rapport à ce que va penser l'autre, donc te soucier du regard des gens. Sans oublier, évidemment, la méchanceté qui a lieu quand on est au lycée, au collège, par rapport au physique. Les gens sont très très méchants par rapport au physique, très 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 méchants d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc, quand je suis rentrée au lycée, je vais te donner des bases pour que tu te resitues un peu plus. Je faisais environ 49-50 kg pour 1m64. J'ai passé mes années lycée tranquille. Première année de lycée, je rencontre mon copain Louis, qui est toujours mon copain actuel. Je commence à prendre la pilule, du coup, quelques mois plus tard. Donc le temps passe et on arrive en terminale, donc c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. J'arrive du coup à mon année du bac et tout, machin. Et je sais pas pourquoi, en fait, je t'en ai parlé ça dans mes deux vidéos que je te mettrai du coup dans la barre d'infos si tu veux aller les voir. J'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport. À ce moment-là, je devais être à 52-53 kg parce que je grossissais pas plus que ça, à savoir aussi que ma nourriture n'était pas forcément très variée. De base, je t'en parlerai un peu plus dans la vidéo, mais je suis quelqu'un qui aime la nourriture. J'aime manger, j'aime la nourriture, j'aime le gras, je ne m'en cache pas du tout, j'adore ça. Ça veut pas dire que je mange des fast-food tous les deux jours, mais j'aime le gras. J'aime la friture, j'aime les frites, j'aime les hamburgers, j'aime les pizzas, voilà, c'est j'aime le gras. Mais à l'époque, on va dire, ma morphologie faisait que je ne grossissais pas forcément. Enfin, en tout cas, je pouvais manger ce que... Je me suis jamais souciée de mon alimentation, ni de mon corps, ni rien du tout. Vu que j'ai pris 2-3-4 kg, on va dire, superficiel pendant mes années lycées, j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport, mais pas pour perdre du poids, juste pour me muscler un peu plus. Voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai jamais fait de sport de ma vie, mais bon. Donc je m'inscris à la salle, je m'y tiens toute l'année. MDR, je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, ça s'est fait. J'ai eu mon bac mention assez bien, Louis l'a eu aussi, on a fait des soirées, on a fait des trucs avec des potes, machin, tout l'été, et puis ensuite, on est parti en Corse, au mois d'août. Déjà, il faut savoir que je portais déjà beaucoup plus d'importance à mon apparence, entre guillemets, à ce moment-là, alors que ça... Enfin, ça avait jamais été mon cas. Moi, j'ai jamais, comme je te le disais, je me suis jamais posé de questions par rapport à mon poids et tout. Là, c'est vrai qu'en terminale, avec le sport, forcément, quand tu vas à la salle de sport, tu portes un peu plus d'importance à ton apparence. Mais pas plus que ça, tu vois, c'était pas non plus... Enfin, voilà, je pensais pas qu'à ça, je me voyais pas qu'à travers ça, mais j'y portais quand même un peu plus d'importance. Et quand je suis partie en Corse pendant deux semaines, au mois d'août, avec mon copain et mon papa, ma belle-mère et mon frère, j'ai commencé à développer des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Déjà, je voudrais faire un disclaimer parce que je ne suis... Enfin, je ne parlerai pas forcément des TCA sur ma chaîne, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Je suis pas assez renseignée sur le sujet, je... Voilà, enfin, je me sens pas d'en parler parce que c'est très très grave, des troubles du comportement alimentaire. Je pense que t'as déjà entendu parler de boulimie, d'anorexie, d'anorexie mentale, c'est des troubles du comportement qui sont très 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 dangereux pour le corps, pour la santé. Donc si jamais t'as des questions par rapport à ça, ne viens pas... Enfin, en tout cas, je serai toujours à ton écoute, hein, mais je ne pourrais pas te conseiller en privé ou dans les commentaires. Après, si vous voulez partager votre expérience, allez-y, bien sûr, comme d'habitude. Et si vous avez des questions que vous voulez tout simplement savoir, si vous aussi vous avez des TCA, je vous invite directement à vous diriger vers des professionnels, des médecins, parce que je ne suis pas fait pour ça. Donc ouais, j'ai commencé à développer des TCA au mois d'août. J'ai jamais eu des TCA graves, entre guillemets, même si je pense que toute forme de TCA est grave. Moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je sais pas comment c'est arrivé. Je sais pas. En fait, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'événement marquant qui a fait que ça a démarré. On va dire que ça a été un été très compliqué, dans le sens où j'avais les résultats... Tu sais, les trucs parcoursup, là, quand tu sors du bac, tu fais tes voeux, et du coup, durant l'été, t'as les réponses. Moi, déjà, du coup, il y avait ça. Il y avait aussi le fait que dans ma famille, ça n'allait pas trop à ce moment-là. Enfin, ma vie à la maison ne se passait pas très bien. Mais bref, je sais pas du tout, en fait, d'où c'est arrivé. Mais arrivées ces deux semaines en Corse, j'ai mangé n'importe quoi, c'est-à-dire que je pouvais me faire 4 ou 5 repas par jour. C'était à base de tacos, hamburgers, pizza, vraiment tous les jours. C'est-à-dire que le matin, je pouvais manger... Enfin, le matin, le midi, je pouvais manger une pizza, le soir, un tacos, et au goûter, genre à 4h, je pouvais manger une pizza encore. Comme si c'était plus moi, en fait, qui contrôlait tout simplement mon alimentation, ma faim. Je savais pas quand j'avais encore faim ou quand j'avais plus faim. J'en avais aucune idée. Suite à ces vacances en Corse, du coup, je suis rentrée chez moi fin août, et en fait, tout s'est enchaîné. Ça a été vraiment une période de, on va dire, juillet jusqu'à décembre, janvier, où tout s'est enchaîné, et j'ai vraiment pris énormément de poids en très peu de temps. Quand je suis rentrée de Corse, évidemment, du coup, c'était début septembre. J'avais toujours pas de résultat parcours sup, mon copain non plus. On subissait tout simplement la pression de nos parents. Après, c'est normal, ils voulaient savoir ce qu'on allait faire, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, on s'occupait du coup des écoles, des machins, des trucs, pour avoir des études pour l'année qui arrivait. Et le soir, pour décompresser, on allait manger au resto, manger un tacos ou manger un McDo. Tout ça, ça a duré, 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 jusqu'à ce que je me sois rendue compte, en fait, que j'étais en train de faire n'importe quoi avec mon corps. Je me suis rendue compte de ça fin décembre, courant janvier, je pense, et c'est pas grâce à... Enfin, en fait, j'avais pas tilté que j'avais pris du poids. C'est les autres qui m'ont fait tilter, et quand je dis les autres, je parle de mon entourage. Du coup, je t'en ai fait, c'est l'une des deux vidéos, en fait. J'ai été complexée à cause de mon entourage, qui est toujours dispo sur ma chaîne. Petit à petit, on a commencé à me sortir des trucs du style, t'as vu, Marie, comme t'as grossi, tu devrais te poser des petites questions, quand même, franchement, enfin, ça craint, quoi. Du coup, pour répondre à la question que tu dois te poser actuellement derrière ton écran, j'ai pris environ 15 kilos. Ensuite, c'est là que tout a commencé, dans le sens où j'ai pris conscience que j'avais pris du poids. J'ai pris conscience que j'avais grossi, mais je l'ai pas appris de la bonne façon, je l'ai pas accepté de la bonne façon. Je l'ai vraiment... En fait, c'est comme si ça m'était tombé sur la gueule du jour au lendemain, quoi. Moi, comme je te le disais, j'ai jamais été une fille complexée, j'ai jamais eu de complexe, j'ai jamais... Enfin, voilà, tu vois, pourtant, j'étais pas skinny de ouf, hein. J'ai toujours eu une morphologie avec des hanches assez épaisses, avec une petite bidoche, avec des bourrelets sur les côtés, avec des cuisses assez proéminentes aussi. Tu vois, ça, je l'acceptais parce que c'était mon corps, c'était comme j'étais, et je m'acceptais très bien comme ça, j'avais grandi comme ça, j'étais très bien, je faisais peut-être pas un 34, mais j'étais très contente. Tout, mais un petit peu tombé dessus d'un coup. Voilà, j'ai tout appris sur le tas, on va dire. Pourtant, enfin, ça se voyait, tu vois, avec le temps que j'avais pris du poids, j'avais changé de taille de pantalon, mais j'avais pas pris conscience réellement de ce qui se passait. Et ensuite, du coup, à partir de ce mois de janvier, je suis rentrée dans une boucle infernale par rapport à ça. J'ai commencé à me détester, en fait, clairement. En fait, c'est bizarre parce que d'un côté, je me détestais, c'est-à-dire que je ne pouvais plus me voir, c'est-à-dire que je ne pouvais vraiment plus me voir. C'était un enfer, quoi. Et d'un autre côté, j'essayais quand même d'entamer un travail sur moi-même en disant que je ne devais pas dramatiser cette prise de poids, mais comprendre pourquoi est-ce qu'elle était arrivée. Et ça, c'est toujours un truc que je te conseille de faire. Mais il fallait que je l'accepte et il fallait que je la comprenne et ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps parce que, bah, voilà, il a fallu que j'aille dans les magasins pour essayer des pantalons, voire qu'il ne m'allait plus. Et c'est vrai que c'est très très dur parce que t'as plus le goût d'acheter des vêtements, de porter des vêtements. Tu te trouves plus belle, donc t'as plus envie de t'habiller, tout simplement. Ensuite, au mois d'avril, je suis partie à Los Angeles, du coup, comme tu le sais, puisque, enfin, si tu m'as suivi sur les réseaux et sur YouTube, je suis partie à Los Angeles pendant un mois. J'ai cru à ce moment-là qu'avec l'euphorie, etc., mes TCA allaient tout simplement revenir, mais finalement, pas tant que ça. Je me suis fait plaisir, j'ai mangé ce que je voulais, tu vois ce que je veux dire ? Je me suis pas cassée la tête, je me suis pas privée. Enfin, ça a été, et franchement, c'était trop cool. Et en rentrant des Etats-Unis, donc au mois de mai, j'ai pris 5 kilos en plus, donc j'étais à plus 20 kilos de base. Tu vois, quand je suis rentrée des Etats-Unis, je crois qu'après, j'ai eu le temps de se remettre dans le bain, etc., mais un mois après, il y a un truc qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a fait que j'ai décidé, j'ai eu un déclic, et je me suis dit, ok, j'ai plus envie de me faire du mal, j'ai plus envie d'être en guerre avec mon propre corps. J'ai plus envie de me regarder dans le miroir et de ressentir du dégoût, de ressentir que c'est moi, c'est mon corps, c'est mon enveloppe, je vais vivre à l'intérieur toute ma vie. Mais là, c'était plus vivable, en fait. C'était devenu infernal, c'était un bourrage de crâne constant, c'était psychologique, c'était devenu un mental, c'était plus possible. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic de faire un travail sur moi-même, de me dire, écoute Marie, ok, j'accepte, j'ai pris du poids, d'accord, il n'y a pas de souci, ça te plaît pas, ok. Tu peux te sentir mal comme tu peux te sentir bien aussi, puisqu'il y a des femmes, enfin, il faut arrêter de dramatiser la prise de poids, ça c'est un truc que je répète depuis la nuit des temps. Il y a des femmes qui prennent 10-15 kilos et qui se sentent beaucoup mieux comme ça, qui s'acceptent beaucoup plus, et tant mieux d'ailleurs, le principal, c'est juste que tu te sens bien à l'intérieur de ton corps, c'est tout. C'est pas parce que je ne m'accepte pas dans ce corps que je ne peux pas m'aimer. Après, je peux faire en sorte de changer ce qui me plaît pas, de modifier ce qui me plaît pas, mais c'est pas pour autant que tu dois être en guerre avec ton propre corps, c'est pas pour autant que tu dois te détester, que tu dois te rabaisser à longueur de journée, que tu dois te comparer aux autres filles dans la rue. Donc c'est à ce moment-là que je t'ai parlé en story insta, c'est à ce moment-là que j'ai lancé aussi mon hashtag impostant body pour ceux qui étaient là. Ça consistait à mettre plein de photos de soi avec nos complexes pour essayer de les mettre en avant pour une fois, parce que c'est vrai qu'Instagram, c'était vraiment fait pour justement les cacher le plus possible. Et à ce moment-là, je me suis sentie vraiment... Je me suis jamais vue comme ça, parce qu'en fait, je pense qu'il y avait vraiment trois étages. Il y a l'étage où t'es plus bactère, tu vois, tu te sens vraiment comme une grosse merde, tu te sous-estimes à fond, genre vraiment, c'est le pire de tous. Après, t'as le juste milieu, c'est là où je suis aujourd'hui, je suis bien, je suis heureuse, je me sens bien dans mon corps. Après, il y a des jours où ça va pas, évidemment, comme tout le monde. Mais voilà, tu vois, le travail est toujours là, j'essaye de me sentir le mieux possible dans mon corps, et puis c'est tout. Et puis ensuite, t'as l'étage au-dessus, l'étage dans lequel j'étais l'été dernier, quand j'ai eu ce déclic et que j'ai fait tout ce que j'ai fait, du coup, j'étais dans une détermination incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie, je me suis jamais sentie aussi moi-même aussi forte, en fait. Aucun jugement ne pouvait m'atteindre, aucun regard de qui que ce soit, en fait. J'étais tellement sûre de moi que rien ne pouvait me toucher, tu vois. J'ai posté des photos de mes vergetures, j'ai posté une photo de ma cellulite, j'ai posté des photos de moi, où j'étais absolument pas à mon avantage à ce moment-là. Parce que j'avais envie de montrer finalement sur Instagram ce petit côté de réalité que d'autres ne montrent pas, parce que sur Instagram, c'est la vérité, on va pas se cacher, même moi. Quand on prend des photos pour Instagram, on essaye d'être à son avantage, de cacher ses complexes, de se cambrer un petit peu pour se rendre un peu plus jolie, etc. Moi, je m'en fous du poids, je m'en fous de la taille de pantalon, moi, je veux juste me sentir bien dans mon corps. Je veux juste pouvoir être à l'aise quand je porte des vêtements. Et donc, pour en arriver à aujourd'hui, depuis l'année dernière, j'ai perdu un peu plus de 5 kilos, il me semble. Pour te dire la vérité, je n'ai pas le corps actuellement dans lequel je me sens le mieux à 100%, c'est vrai, c'est juste, voilà, c'est un fait. Mais je crois, voire même, je suis persuadée que pour arriver à ce corps qui me plaira à 100% et dans lequel je me sentirais bien, qui, encore une fois, n'est pas le standard de beauté, machin, parce que je ne veux pas avoir un ventre plat, je ne veux pas... Enfin, après, il y a des filles qui peuvent le vouloir, bien sûr, hein. D'ailleurs, je pense que 99,9% des filles veulent un ventre plat, machin, si, ça... Moi, non, c'est pas ce que je demande. Franchement, je sais que ça, je l'aurais presque jamais, en fait. Parce que c'est tout simplement pas ma morphologie, c'est pas ce que je suis, tu vois. Enfin, je suis pas comme ça, j'ai jamais eu un ventre plat de toute ma vie. Mais je demande juste un corps dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens à l'aise de porter tout type de vêtements. Pour moi, il faut d'abord s'aimer soi-même avant de laisser d'autres personnes t'aimer. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je ne voulais pas avoir confiance en moi par les autres. Par exemple, je veux pas avoir confiance en moi parce que j'ai un mec qui me trouve magnifique et tout ça et tout ça, parce que si un jour, il me quitte, j'aurai plus confiance en moi. Pour répondre aussi à une question que je reçois très très souvent de personnes qui me disent « Bah Marie, comment on fait pour avoir confiance en soi ? » etc. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour avoir confiance en soi. La majorité du travail, voire même je dirais 90% du travail, se passe dans la tête. C'est dans la tête, c'est comme ça. On parle pas de poids, on parle pas de chiffres, on parle pas de taille de pantalon, on parle d'état d'esprit en fait, tout simplement. Pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment un travail de toute une vie. Je sais pas si on peut avoir confiance en soi à 100% pour le restant de sa vie. Parce que le corps, il traverse différentes épreuves, il traverse différentes périodes. Il y a des périodes où tu vas grossir parce que justement ça va pas. Il y a des périodes où il y a des personnes qui vont pas du tout bouger. Même les personnes qui bougent pas, je suis sûre qu'elles ont des complexes. Je suis sûre qu'il y a des moments où ça va pas, je suis sûre qu'elles s'aiment pas forcément comme elles sont à 100%. Bon bref, voilà, aujourd'hui je suis en paix avec mon corps. Évidemment qu'il y a des jours où ça va pas, évidemment qu'il y a des jours où je me trouve beaucoup moins belle que d'autres jours. Mais une chose est sûre, c'est que plus jamais je me rabaisserai, plus jamais je laisserai quelqu'un me faire douter de mon corps, de ce que je suis. Après, ne jamais dire jamais bien sûr, mais c'est ce que je me suis engagée à faire. Que tu veuilles grossir ou maigrir, perdre ou prendre du poids, tu peux le faire, mais d'une bonne façon. Parce que déjà quand tu pars avec de bonnes bases dans ta tête en te disant que tu le fais sainement, ça se passera bien, c'est sûr. Après évidemment pour parler du regard des gens, c'est le regard des gens, tu vois. Donc il y a des fois où évidemment t'es piqué comme moi, enfin évidemment il y a des fois où on pique, ça blesse, tu vois, là où ça fait mal. Plus tu vas avoir de l'assurance, plus tu vas être sûre de toi, plus tu vas t'aimer et te convaincre toi-même de qui tu es dans ta tête et que tu t'aimes comme ça et que voilà. Moins tu te laisseras atteindre par les gens et par leur jugement, ça c'est clair. Donc voilà, je pense que cette vidéo a été très longue, mais si t'as pu manger, te maquiller, te doucher ou je sais pas, faire plein de trucs en même temps, tant mieux. Je suis contente d'avoir pu parler de ça aujourd'hui sur ma chaîne parce que c'est des sujets qui sont importants, c'est des sujets dont moi j'ai envie de parler parce qu'on ne doit pas montrer que le positif sur les réseaux sociaux. En tout cas je suis pour te montrer aussi le négatif en story dans le sens où des fois ça me fait pas de mal de te dire en story que je me sens pas belle aujourd'hui. Est-ce que ça te permet de comprendre que je suis une humaine en fait, je suis comme tout le monde et moi aussi ça m'arrive de pas forcément me trouver super fraîche. Mais à force de te sentir bien avec toi-même et de faire du coup ce travail sur soi qui dure du coup toute la vie, quand t'as ces bad moods et quand t'as ces moments où ça va pas, ça passe beaucoup plus vite que d'habitude si t'aurais jamais fait un travail sur toi-même et que t'aurais passé ta vie à te rabaisser. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire, à me dire ce que t'as pensé du coup de tout ce que je t'ai dit ici. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram où je poste une photo par jour pratiquement ou une tous les 2-3 jours et je poste aussi des stories assez rigolotes. Donc voilà, c'est juste ici, n'hésite pas, vas-y fais-toi plaisir. Et sur ce je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi, ciao !